Salut les filles et les garçons ! Alors, j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo et puis en fait, après la discussion que j'ai eue dont je vais vous parler je me suis dit qu'il fallait que je vous raconte parce que c'était hyper intéressant voilà, donc c'est complètement pied levé en fait je suis comme tout le monde, je m'intéresse aux ingrédients qu'il y a dans les produits de beauté j'entends, enfin dans la bouffe aussi mais c'est pas le sujet parce qu'on en parle de plus en plus, parce que voilà c'est devenu un truc normal de s'intéresser à ce qu'on utilisait et alors moi ce qui m'intéresse c'est pas qu'il y a des ingrédients qui me font peur je ne pense pas qu'on attraperait un cancer du genou en se foutant une crème sur la figure je pense que ce qu'on mange nous tuera bien plus vite ou ce qu'on fume quand on fume voilà, moi je fume pas moi je fume pas, c'est déjà ça écoutez, on peut pas avoir toutes les mauvaises qualités bref, donc c'est pas du tout par peur j'ai pas de peur d'ingrédients j'ai peur du rétinol en contour d'oeil parce que je sais que je suis allergique mais c'est pas parce que c'est le rétinol les seules peurs que j'ai c'est la peur de faire une allergique mais c'est pas la peur de choper un cancer juste en regardant un pot de crème bref, néanmoins il y a des ingrédients qui me posent question parce que je me dis que ça ne sert à rien et que éventuellement ça empêche les autres d'être vraiment actifs que éventuellement c'est payé très cher pour un truc pas du tout intéressant voilà, ce genre de choses c'est plutôt ça c'est plutôt quand je lis la liste des ingrédients et que je vois certains trucs je me dis mais ça sert à rien bon sang, pourquoi vous nous mettez ça dedans quoi c'est plutôt ça et j'ai notamment ça ces derniers temps avec les silicones qu'on trouve dans plein de produits de beauté parce que ça donne, c'est un texturisant ça donne un glissant ça évite que ça colle si vous avez un sérum qui colle vachement c'est qu'il n'y a pas de silicone dedans typiquement le Hydrating B5 de SkinCeutical il colle bah oui c'est parce qu'il n'y a pas de silicone ça permet d'avoir aussi un temps de... ça permet de masser un peu alors que sinon ça colle un peu, ça accroche un peu ça pénètre plus vite, enfin voilà donc c'est avant tout un agent de texture et de... et ça rend la crème un peu plus aérienne un peu plus légère, etc c'est un ingrédient complètement inerte ça ne donne pas le cancer du genou c'est mauvais pour l'environnement parce que ça n'est pas biodégradable mais ça n'est pas mauvais pour la peau alors les gens qui ont la peau ultra à imperfection grâce à acné qui et tout et tout disent que quand il y a beaucoup de silicone dans certains produits ça leur bouche les pores et ça leur file plus d'imperfections ce que je veux bien croire parce que c'est effectivement ce qui résulte de cette discussion que j'ai eue avec... je surveille, ma batterie n'est pas branchée et je n'ai que 18 minutes donc il ne faut pas que je traîne j'ai discuté avec la responsable de la communication scientifique d'une très grande marque de cosmétiques que je ne citerai pas parce que sinon vous allez me dire que mon discours est orienté mais qui fait partie des très très hauts scientifiques qui connaissent super bien et qui font de la recherche monstrueuse sur les ingrédients et tout et tout et justement je lui ai demandé mais voilà, dans vos crèmes je ne comprends pas vous faites... il y a des crèmes, vous avez 20 ans de recherche sur certains produits des ingrédients incroyables qui coûtent une fortune etc... et on trouve quasiment en tête de liste dimethicone est-ce que... est-ce que c'est pas se tirer dans le pied ? est-ce que la crème marche quand même ? est-ce que ça n'empêche pas les autres ingrédients de pénétrer et d'avoir leur action sur la peau quoi ? est-ce que ça ne fait pas un film qui empêche le reste de pénétrer ? parce que c'est ce qu'on dit souvent c'est que le silicone ça fait un film à la surface de la peau précisément ça ne pénètre pas donc c'est pour ça que par exemple un sérum très siliconé la crème que vous mettez par dessus pénètre moins bien c'est... enfin voilà et ce qu'elle me disait elle me disait alors déjà il y a silicone et silicone il y a des... c'est un ingrédient, enfin une matière qui existe dans des variations énormes de fluidité c'est-à-dire qu'il y en a qui sont quasiment comme de l'eau et d'autres qui sont quasiment mais comme du... pas comme du plastique quand même mais extrêmement solide quoi extrêmement épais etc donc elle me disait ça dépend évidemment lequel on met dedans et puis en quelle proportion parce que quand vous voyez en premier dans la liste des ingrédients eau, c'est toujours le premier ingrédient dans une crème c'est water elle me dit ça veut dire qu'il y en a 70 ou 80% donc après quand il y a écrit silicone même en deuxième ou troisième position ça veut dire qu'il y en a peut-être 1% quelque chose comme ça donc déjà c'est peu et puis du coup je lui disais oui alors du coup les ingrédients actifs ils sont encore après dans la liste elle me dit bah oui mais justement comme ils sont actifs on n'a pas besoin enfin si on en met 10% c'est beaucoup trop et c'est contre-productif quoi mais donc là le fait que ce soit même en troisième ou quatrième position dans la liste ça veut pas dire qu'il y en a... on croit qu'il y en a 20% mais non en fait c'est très très vite dégressif une liste des ingrédients et surtout voilà elle me disait surtout ce qu'on met c'est justement c'est juste pour donner ce côté agréable ce plaisir à l'application ce côté bon plus glissant pas collant de laisser un... elle m'a dit c'est marrant elle a utilisé le même mot qu'on utilise en maquillage un playtime vous savez quand on dit le playtime pour estomper un crayon c'est à dire vous avez le temps de l'estomper précisément j'en ai aujourd'hui vous avez du temps pour l'estomper ou pas et là elle dit ben voilà une crème s'il n'y a pas du tout de silicone ça va pénétrer vite on aura pas ces quelques minutes pour masser le visage qui sont très agréables et qui font partie du plaisir du soin et de l'efficacité du soin aussi donc c'est pour ça qu'on en met mais elle dit mais on a effectivement on investit de tel budget sur la recherche et on a des ingrédients tellement chers qu'on n'est pas débile elle a pas dit on n'est pas débile parce que c'est une dame très bien élevée mais elle me dit on va pas se tirer dans le pied et mettre par dessus un truc qui empêche tout d'agir donc bien sûr que ça fonctionne quand même et que c'est comme d'autres ingrédients des ingrédients de texture mais ça n'empêche pas le produit de fonctionner quoi donc voilà je me suis dit que ça vous intéresserait sans doute parce que c'est très intéressant quand des vrais professionnels vous racontent comment ça fonctionne de l'intérieur et puis surtout voilà ces ingrédients qui sont très très décriés il y a des tas de trucs autour etc après effectivement ce qu'elle me disait voilà c'est que plus c'est épais plus c'est occlusif sur la peau donc elle disait nous on utilise des silicones très très fins ou très fines je ne sais pas quel est le genre du ou de la silicone mais effectivement par exemple dans des primers certains primers de fond de teint qui sont faits pour complètement lisser les pores c'est vrai que c'est très siliconé et certaines personnes disent que ça leur file des boutons parce que c'est trop occlusif peut-être donc mais donc voilà moi ce qui m'intéressait vraiment c'était est-ce que ça marche quand même votre truc et bah oui parce que bah oui sinon ils ne s'embêteraient pas à mettre tout ça il y a passé 20 ans à chercher des trucs délirants dans des labos suréquipés voilà c'était la vidéo ultra rapide du jour à bientôt les filles et les garçons ciao